Déterminer la quantité totale de déchets que produira la famille A durant l'année 2020. En 2020, durant toute l'année 2020, déterminer la quantité totale de déchets que produira la famille A durant l'année 2020. Donc, il va calculer quoi ? Monsieur. Ah, monsieur. Monsieur, la quantité totale de déchets a été réalisé par un poble de déchets à la faissade de 12. C'est sûr que la quantité totale de déchets que l'on a eu, c'est la quantité totale de déchets que tu as lu. Non, tu ne sais qu'elle a dit. Il ne sait pas comment. Mais comment il a eu la suite géométrique ? Oui, c'est une suite géométrique, mais on ne va pas inventer des formules. Tu dis, par exemple, qu'est-ce qu'il a produit comme déchets? C'est pas U1? La quantité produite en janvier 2020, il y a U1. La quantité produite en février, il y a U2. Il y a U3. Il y a U2. Le Sarm est un terme d'une suite géométrique. Est-ce qu'on est d'accord sur les formules là? Le premier terme de la Sarm, la raison est 0,98. A la puissance combien, madame? 1,12,12,12,12. Donc 12, c'est ça. Sur 1, moins 0,98. C'est la quantité, la quantité 2020. Juste là, on a dit que l'U1 est un prix métallier. Qu'est-ce qu'il y a U1? Alors, on a dit qu'on a fait un terme de termes consécutifs. C'est une suite géométrique. C'est déjà une phrase géométrique. C'est une phrase géométrique. C'est une phrase géométrique. C'est une raison que c'est une suite géométrique. Ah, déjà. C'est déjà... Vous avez dovécit ça ici ? C'est une forme de formules. C'est une phrase géométrique. Hé, c'est un sujet qui nous prévaut. C'est un sujet qui l'apprécie entre vous. C'est un sujet qui vous prévaut. Ah ! Que vous prévaut. C'est un sujet de la semaine qui vous prévaut. Ah ! Il vous prévaut. Il est devenu tout en fait un sujet pour elles. C'est un sujet qui est Améli. C'est un sujet qui vous prévaut. et ils n'ont pas besoin. D'accord ? Il y a 40 ans de ces sujets qui s'appellent à la maison, ils n'ont pas besoin comme il est dans la banque d'exercice. Ok ? Est-ce que vous avez un site CCBAC.fr ? Oui, c'est un site CCBAC.fr. Il y a un site CCBAC.fr. Il y a un site CCBAC.fr qui s'appellent les sujets qui ont besoin et ils n'ont pas besoin, intégralement. Sauf que je vais vous dire à vous dire que vous n'avez pas d'inquiéter, c'est un site CCBAC. Il y a 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 un site CCBAC. Voilà, je vous souhaite à tout le monde une bonne chance dans le sujet que vous aurez à passer au mois de juin. Comme je vous ai dit, là, d'ici par avril et mai, vous allez être informé par la plateforme par un programme de révision, un bac de révision. Je ne sais pas combien est-ce qu'ils ont fait. Voici huit séances, je ne sais pas, je crois que c'est six avec vous, qu'on ne va traiter que ce genre de sujet que vous trouverez face à vous dans l'examen. Vous rassemblez toutes questions en ce moment-là. Et voilà. Voilà. Bonne chance d'avoir regardé cette vidéo !